L'Australie qui attire toujours de plus en plus de jeunes, notamment grâce au visa vacances-travail, visa qui est possible jusqu'à l'âge de 30 ans, je crois, 28 ans ? Oui, il faut avoir entre 18 et 30 ans. 18 ans, 30 ans, oui voilà, c'est ça. D'accord. Donc on va tout de suite écouter Erwann et Luc qui sont justement partis grâce au visa vacances-travail. Bonjour Paris ! Ici la team Let's Go To Australia. En direct de Melbourne, yihah ! La ville la plus cool d'Australie. Exactement. Alors, le Working Uli de visa, c'est simple, ça vous permet de travailler et de partir en vacances pendant un an en Australie. C'est donc un moyen simple pour voyager en toute sécurité. Yihah ! C'est super easy, avoir entre 18 et 30 ans et avoir son passeport avec soi. Ensuite, rendez-vous sur le site de l'immigration australienne, remplissez votre formulaire. Et tous les 48 heures, vous recevrez par mail la confirmation du visa. Réglé ! Donc Erwann et Luc, apparemment, qui n'ont pas trop eu de difficulté à obtenir ce visa. Ils sont très enfants. Ils sont très enfants. Qui avaient l'air assez contents de leur expérience. Justement, alors vous avez décidé de sponsoriser Erwann et Luc, c'est ça, pour leur tour d'Australie. Pourquoi ? D'abord, comme on vient de le voir, ils sont relativement sympathiques. Ensuite, c'est pour nous une façon de mieux connaître les habitudes et les comportements et les nouvelles voies d'expatriation, les nouveaux modes de déplacement. Donc il y a de plus en plus de visas à vacances travail. Donc pour nous, c'était important de les accompagner. Ça nous permet aussi, de par leur expérience, d'enrichir notre site internet de contenu et de conseils pour les jeunes qui partent. Et accessoirement aussi de paraître sur leur blog, je vais le citer, qui est « Let's go to Australia ». « To Australia », c'est ça. L'Australie n'impose pas de quotas à la France pour le nombre de visas à vacances travail, ce qui explique sans doute d'ailleurs la multiplication. Je crois qu'en trois ans, le nombre de visas à vacances travail délivrés des Français a été multiplié par deux ou trois. Et en 2008, je crois qu'il y a eu à peu près 9000 Français parmi les 15 000 visas à vacances travail qui ont été utilisés par des Français partant à l'étranger parmi les six pays qui participent au programme vacances travail depuis la France. D'accord. Alors par contre, ce visa à vacances travail requiert quand même une protection sociale. Et ça, c'est assez important. Et c'est vrai que quand on a justement entre 18 et 30 ans, on peut avoir tendance à l'oublier. En quoi consiste cette protection sociale ? À quoi il faut être vigilant ? Alors, le visa à vacances travail a des obligations d'âge, d'activité, de durée. Et puis aussi une obligation de protection sociale où on doit avoir une couverture totale sur la maladie, la maternité pour les femmes, sur l'invalidité. Mais aussi l'assistance à l'apatriement pour pouvoir être amené au pays d'origine, les bagages, la responsabilité civile et autres. Les risques auxquels il faut être vigilant, pour des jeunes, ce n'est pas tellement les maladies, c'est surtout les accidents. Surtout pour des jeunes qui font généralement le tour de l'Australie en voiture, en louant des voitures, pas toujours dans un état extraordinaire d'ailleurs. Et puis après, comme pour tous les jeunes en général qui partent à l'expatriation, la principale cause de rapatriement, c'est le décalage culturel, c'est la séparation avec les amis et autres. Et voilà, donc l'assistance est importante. Et après, les risques essentiels, ce sont des risques d'accidents normaux tels qu'on peut les connaître aujourd'hui en France. Non, et puis c'est vrai, il faut savoir en Australie, qu'on soit sur la base d'un visa à vacances ou un visa sponsorisé ou autre, on n'a pas accès à la sécurité sociale directement à l'Australie. On a toujours besoin d'une assurance de couverture sociale privée que l'on finance de soi-même. Assurance à laquelle on ne pense pas du tout quand on a un stage-là. Généralement, c'est la dernière préoccupation dont on se rend compte quand on se rend compte. C'est justement ça le problème. Et puis c'est vrai que quand même, dans le cadre de ce programme de visa travail-vacances, c'est l'aspect travail, mais aussi c'est l'aspect vacances. Donc aussi, c'est vrai que la plupart de ces jeunes explorent un peu le nord, que ce soit le nord-est de l'Australie ou le nord-ouest. Et c'est vrai qu'il y a des coins quand même assez reculés qui ne sont pas dangereux, mais où si on n'est pas vigilant, on peut avoir des soucis et avoir besoin d'une protection sociale assez importante. D'accord. Vous développez une offre particulière à ce niveau-là ? En collaboration avec la Caisse des Français de l'étranger, qui offre les avantages de la sécurité sociale à tous les gens qui visent à l'étranger. Donc la Caisse des Français de l'étranger apporte les garanties de sécurité sociale et nous nous complétons, comme une mutuelle pour les frais de santé, et on ajoute l'assistance rapatriement, la responsabilité civile-vue privée, les bagages et autres. Donc on a un pack qui s'appelle le pack spécial PVT, justement, et qui donc correspond exactement à tous les critères demandés dans le cadre des visas vacances-travail. D'accord. Très bien. Donc vraiment une offre intéressante, le visa vacances-travail, mais il faut... Donc c'est spécialement en fin d'année dernière avec la Caisse des Français de l'étranger. Vous êtes les seuls à faire ça ? Et qui est la seule sur le marché à associer les avantages de la sécurité sociale et d'une mutuelle spécialement destinée à l'étranger. Oui, parce qu'après, il y a d'autres solutions aussi. On peut prendre une mutuelle autre, justement, pour être sûr de bien s'assurer. Après, il y a des mutuelles australiennes, mais c'est vrai que quand on est comme ça, étudiant ou jeune professionnel, et qu'on passe simplement un an, un an et demi en Australie, c'est vrai que c'est plus facile de prendre une mutuelle de son pays d'origine. Je pense que dans le cas de l'UQ et Orban, ils se sont plus préoccupés de ce qu'ils allaient faire en tant que touristes, plutôt que d'aller chercher de s'arrêter tout de suite, de souscrire l'assurance. Et puis, on est également en dehors d'avoir la seule offre, la seule à être pouvoir souscrire intégralement en ligne également, ce qui est plutôt dans le cadre de cette tranche d'âge-là. D'accord. Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup, messieurs. Tout de suite, donc, une page de publicité. Et puis, nous allons parler ensuite du commerce international à Melbourne. A tout de suite.